C'est un grand brassage. Ça, je suis content. La planète regarde en direction du nord. Demain soir, sur France 2. Retrouvez Enquête d'ailleurs avec Visa Premier. Aujourd'hui, on embarque pour l'Argentine. Qui a inventé le soutien-gorge ? En 1870, Herménie Cadol est une jeune ouvrière corsetière à Paris. Bannie de France, elle décide de s'installer à Mardalplata. Là, elle ouvre une boutique de lingerie et commence à habiller la bourgeoisie locale. Elle y invente le premier soutien-gorge. C'est une vraie révolution. Le corset est coupé en deux. Une partie pour la poitrine, une partie pour le reste du buste. En 1889, Herménie Cadol présente son invention à l'exposition universelle à Paris. Coco Chanel, l'espionne Matahari adore et figure parmi les meilleures clientes. Alors la prochaine fois que vous irez en Argentine, vous ne verrez plus le décolleté des femmes de la même manière. C'était Enquête d'ailleurs avec Visa Premier. Elle a traversé toutes les époques. Elle a abrité tous les secrets. Elle a accompagné toutes les vies. La maison des Rochevilles, mardi 28 septembre, sur France 2. Venez vite sur francetonner.fr Des cartouches d'encre de haute technologie au meilleur prix sur Internet. francetonner.fr, imprimez-vous ça dans la tête. Pour vendre votre bien immobilier, entreparticulier.com. C'est rapide, économique et toujours plus efficace. entreparticulier.com Ne laissons pas les prix faire n'importe quoi. Chez Général d'Optique, nous nous battons pour baisser les prix. Monture et verre à votre vue sont à 29 euros. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Bureau des plaintes, j'écoute. Une plainte contre mon émission qui passe trop tard le soir. Sylvia, vous m'appelez le président, monsieur Flimlin ? Bureau des plaintes, j'écoute. Non, monsieur, nous ne faisons pas les plaintes en chaîne. Les parquets flottants non plus. Quoi ? La plage de vos vacances est trop ensablée. Sylvia, il va falloir filtrer un peu plus. Désolé, je ne peux pas vous répondre. On fait l'inventaire, là. Pour toute réclamation... Vous ne savez pas lire ? Le bureau des plaintes de Jean-Luc Lemoyne est ouvert uniquement entre 22h et minuit, mercredi soir sur France 2. Il croquait la vie à pleines dents et la bourgeoisie de province comme personne. France 2 bouleverse ses programmes et rend hommage à Claude Chabrol en diffusant l'ivresse du pouvoir avec Isabelle Huppert dont il avait révélé le talent. Hommage aux cinéastes infatigables ce soir à 20h35 sur France 2. Stade 2 sur France 2 avec les magasins Pulsat, images, sons, multimédia, ménagers. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus en cette fin de dimanche après-midi. Je vous annonce tout de suite un Stade 2 ultra-rich. Tiens, on va aller faire un petit tour dans la coulisse. Nous serons à la gare avec Gaël Monfils du savent qui le monte dans son TGV pour Lyon pour aller participer à la demi-finale de Coupe Davis. Julien Beneteau qui devait faire partie de cette équipe mais qui est blessé au poignet sera avec nous sur ce plateau. Il sera également avec nous pour commenter les matchs de Coupe Davis. et puis nous serons en duplex avec Florent Malouda depuis Londres et on attend Philippe Candelot qui n'est pas toujours à l'heure mon cher Nelson. Il y a toutes les qualités du monde mais il vient parfois un peu fâcher avec l'orange. J'espère qu'il sera là tout à l'heure pour un reportage assez étonnant. Surtout restez avec nous, vous allez voir c'est très sympa. On commence par de lundi à dimanche avec Pierre-Etienne Léonard qui avait ce matin rendez-vous très tôt avec des femmes, beaucoup de femmes même. Une marée humaine composée de 22 000 femmes s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel pour courir la Parisienne une course de 6 kilomètres. Mais avant de courir surtout, il fallait bien s'échauffer. C'est ça ! 3, 2, 1... Pénalty de la Rari, du Maghreb de Fès. Ascri, gardien du phare de Rabat, semble stopper le ballon et pourtant l'attaquant est content. En y regardant de plus près, l'action est limpide. Rallye d'Ascri fait le malin mais stopper n'est pas forcément arrêté. Et le ballon finit sa folle cavalcade dans les filets. Boulette encore et toujours avec Pepe Reina qui se rate lamentablement. Ça profite à Carlos Tevez évidemment. 4 buts à 1 pour l'Argentine dans ce match amical face aux champions du monde espagnol. Du football pour remonter le moral de 33 hommes, oui c'est possible enfin. Il faut dire que les mineurs chiliens sont bloqués depuis 37 jours à 700 mètres sous terre. Sinon leur équipe nationale a perdu 2-1 face à l'Ukraine. Mais ça c'est beaucoup moins grave. Coupe du monde de football féminine avec l'Espagne qui impressionne face à la Nouvelle-Zélande. 3-1 pour l'Aurora féminine avec ce chef-d'œuvre de 35 mètres signé Gemma Gilly. Seul président à ne pas être critiqué, on va se permettre d'écorner un peu le sélectionneur national. Le match Roumanie-France. Un match où je n'étais pas d'ailleurs. Mais qui a été fondatrice pour la suite. Un match fondatrice, on va mettre ça sous le coup de la fatigue. Championnat du monde de lutte avec le bronze pour Anna Gomis dans les moins de 55 kg. La française a néanmoins le triomphe modeste comparé à ce lutteur croate. Ou alors à ce turc qui a tout retourné sur son passage. Vraiment tout. Petite interlude musicale grâce au groupe Puissance Triple composé notamment de Teddy Tamgo. Si Teddy est un rappeur accompli pour l'entraîneur national, Steve Nard, ça le fait beaucoup moins. Teddy a depuis changé de coach. Place à la question du jour avec Gaël Monfils contre Novak Djokovic. Comment va réagir Lamont suite à ce coup du joker ? Un, il va faire un coup droit. Deux, un revers. Trois, il nous sort un truc auquel on n'aurait même pas pu penser. Et oui, la balle reste dans le filet pour le plus grand plaisir du père de Key de Djokovic. Kim Klicters est une super maman devant les yeux de Jada, sa fille. La belge n'a fait qu'une bouchée de Vera Svonareva en finale de l'US Open. La voilà désormais à la tête d'une incroyable série de 21 victoires d'affilée à New York. On termine avec la Parisienne pour féliciter toute l'équipe de France Télévisions qui a relevé ce défi, tout en pensant à Stéphane et Hervé, nos deux journalistes toujours otages en Afghanistan, et ce depuis 257 jours. Le rugby avec le top 14, le top 14 qui commence à prendre l'accent basque. On va parler de Bayonne qui est leader dans un instant plus en détail. Mais Cédric, on va commencer avec votre petit journal et vous tirez trois enseignements majeurs de cette sixième journée. La première chose c'est que Bayonne et Montpellier confirment ce très bon début de saison puisque les deux clubs ont gagné. Brie va signer un exploit en venant battre le stade français sur son terrain. Et puis l'affiche du jour, Biarritz qui s'est relancé en battant Toulouse. Et on commence par ça, regardez. L'affiche donc hier, Biarritz qui trouve la faille d'entrée. Huitième minute d'entrée, un demi-tour contact de Barak, le ballon sort vite. Et Nguenia trouve Kutze qui repique à l'intérieur et qui marque le premier essai. 16 à 10 à la pause pour Biarritz. Toulouse qui prend l'avantage pourtant en seconde période après cette percée de Yannick Josion. Et le soutien de Maxime Médard qui file jusqu'entre les poteaux. 20 à 19 à ce moment là pour Toulouse. Mais il reste une bonne vingtaine de minutes et les Toulousains sont sanctionnés. Dimitri Hachvili en profite, il est dans un bon jour. 20 points à lui seul hier. Et Biarritz l'emporte 25 à 20. Le geste technique. Alors le geste technique du jour, j'aurais pu choisir cette passe de Johnny Wilkinson entre deux défenseurs d'Agin, superbe. Et l'essai ensuite de Wolff qui marque en coin. Mais j'ai un petit fait pour cette action Lionel entre Perpignan et Bourgoin. Regardez Bourgoin qui défend sur sa ligne, Perpignan pilote. Et Farid Sid va se retrouver projeté dans l'ambute. Grâce à qui ? Et bien à l'aide de Nadolos, son adversaire. Qui fait le ménage mais pas dans le bon sens. Il se trompe à votre côté, c'est la boulette du jour. Et Perpignan gagne 27 à 20 avec un essai de différence. C'est un essai contre son compte après. La percussion du jour, il y a d'abord celle de Mathieu Bastaro qui lui emporte tout. Il aurait pu être déménageur. Mathieu Bastaro ça m'aurait aidé le week-end prochain, le week-end dernier. Mais en fait j'ai choisi cette action de Brive avec Orchera qui sert Julien Carminati. Et regardez, Guru Chiaga désintégré sur ce contact. Et c'est Anthony Classen qui marque et Brive qui donc, je vous le disais, signe l'exploit cette sixième journée en battant Brive, Paris sur son terrain, 27 à 29. Les résultats donc, une victoire à l'extérieur, celle de Brive à Paris. Toulon remporte son premier match à domicile enfin contre Agen avec un super Wilkinson. Toulon qui rencontre Clermont la semaine prochaine. Ce sera au Stade Vélodrome et il reste des places. Victoire et bonus du Racing contre La Rochelle et au classement. Alors ça c'est intéressant parce que Bayonne est en tête avec trois petits points d'avance. Mais derrière, c'est l'embouteillage parce que entre le deuxième et le onzième du classement, il n'y a que quatre points de différence en ce moment. Et puis derrière, La Rochelle, Agen et Bourgouin qui sont légèrement décrochés. Et Cédric, on l'a vu en ce début de saison, l'aviron Bayonne ne rame plus. Pas mal. Oui, si. Non, les gars. Monsieur les gars, c'était moyen quand même. Non, Bayonne qui caracole en tête, on vous en parlait à l'instant. Et pourtant, Bayonne l'an dernier, vous vous en souvenez certainement, a failli être rétrogradé. Je vais y arriver, j'ai des balles de tennis dans la bouche aujourd'hui. Rétrogradé en pro D2 l'an dernier. Et puis finalement, grâce à une décision administrative, c'est Montauban qui a été rétrogradé. Bayonne donc sauvé des eaux et Bayonne qui caracole en tête. Alors que s'est-il passé cet été pour enquêter ? Mathieu Larto est allé à Bayonne cette semaine. Ces derniers jours en Borde-Nive, le temps semble s'être arrêté. Les fêtes de Bayonne sont terminées depuis longtemps. Pourtant, ce vendredi, la Tamborada est à nouveau de sortie. Bayonne célèbre à sa manière le début de saison en fanfare de l'aviron. Après avoir ramé l'an dernier, les joueurs Bayonnais ont en effet changé de visage et de discours. On avait besoin de se racheter, parce qu'on revient de loin. On a vécu un calvaire la saison dernière, donc on n'a pas tellement envie de revivre cette situation. On a une chance énorme d'être en top 14 cette année. Tâchons de saisir cette chance au maximum et puis montrons surtout à tout le monde, aux équipes, aux médias, aux arbitres, à tout le monde et à nous-mêmes qu'on est capable de réussir cette saison 2. Repêché en fin de saison dernière, Bayonne a donc resserré les rangs pour partir sur de nouvelles bases. Dix joueurs sont arrivés à l'intersaison. Parmi eux, Troy Flavell, International All Black, Benjamin Boyer, International Français, transfuge de Bourgouin, ou encore Huget ou Boutati. A la barre de l'aviron, Christian Gagent s'est entouré de Tom Allievremont. Autant de changements nécessaires pour espérer rebondir. Un de mes souhaits principaux avec le président, c'était que chacun soit réellement à sa place. La bonne personne à sa place et aussi dans le fonctionnement. A partir de là, à mon avis, on a beaucoup moins de chances de se tromper. Et le début de saison de Bayonne a vite conforté les choix de Christian Gagent. Une victoire à Mayol sur Toulon, des recrues qui flambent d'entrée. On n'avait plus connu ça à Bayonne depuis des lustres. Le mot d'ordre au début, c'était vraiment exister. On est allé à Toulon, connaissant l'opposition, sachant très bien ce à quoi on allait être confrontés. Sachant surtout que si on passait à côté de ce match, on risquait de prendre beaucoup de points et de perdre le peu de crédit qu'il nous était attribué en début de championnat. Et voilà, on a lancé la saison là-bas. Petit à petit, l'aviron redresse donc la barre, mais à Bayonne, on souhaite surtout rester prudents. On a beaucoup d'humilité, on a beaucoup de respect pour ce jeu et pour les aléas qu'il représente. Maintenant, on a bien sûr envie d'y arriver, mais je crois qu'on s'est donné trois ans pour essayer de consolider ce club et peut-être d'arriver à notre objectif qui sera quand même, un jour ou l'autre, d'essayer de jouer la Coupe d'Europe. En attendant, vendredi soir pour la réception du champion devant son public bouillant de Jean Daugé, Bayonne a une fois de plus montré beaucoup de solidité et de solidarité. Bouger, chahuter et mener tout le match, les Bayonnais font tomber clairement grâce à une pénalité de plus de 50 mètres de Cédric Garcia. Avec un brin de réussite, Bayonne s'impose 18-16, désormais seul aux commandes du championnat, une première depuis la création de la poule unique. L'aviron n'espère qu'une chose, tenir la barre le plus longtemps possible. Et pour l'instant, il y a trois points d'avance pour l'aviron Bayonne, on passe au rugby international maintenant, dans un an quasiment jour pour jour, et bien ce sera la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui va se dérouler dans un pays qui a eu peur ces derniers jours, très très peur même, notre envoyé spécial Nicolas Vinois était sur place et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. C'est une semaine de communication difficile que vient de vivre le comité d'organisation néo-zélandais de la Coupe du Monde de Rugby. Les images de Critechurch, deuxième ville du pays, frappées par un puissant séisme il y a 8 jours, sont un cauchemar pour les autorités à tout juste un an de la compétition. S'il n'y a aucune victime à déplorer, les dégâts matériels sont eux considérables. Quelques 100 000 bâtiments abîmés ou détruits et une facture totale de reconstruction estimée à plus de 2 milliards d'euros. Dans un tel contexte, le rapport officiel concernant l'expertise du stade de rugby de Critechurch tient du miracle. Aucun problème structurel constaté suite au tremblement de terre, aucune fissure décelée dans les travées, des fondations toujours intactes, tout juste quelques petits dégâts matériels à signaler, comme ici, dans les loges. L'hospitalité néo-zélandaise, c'est le message récurrent de l'organisation dans sa communication. Bienvenue cette semaine à l'Eden Park d'Auckland pour la conférence de presse officielle à J-1. Une opération séduction auprès des médias de la part d'une Nouvelle-Zélande qui compte sur la venue de quelques 100 000 visiteurs étrangers à l'occasion de la Coupe du Monde. Pour ce petit pays du bout du monde de seulement 4 millions d'habitants. Et ça tombe bien, le premier ministre néo-zélandais, M. John Key, cumule également les fonctions de ministre du tourisme. La Nouvelle-Zélande, c'est évidemment un bon endroit pour jouer au rugby. Mais notre cuisine est également à découvrir. Nos paysages sont incroyables et les gens sont très accueillants. Bref, encore et toujours les charmes de l'hospitalité néo-zélandaise restaient donc à savoir si tous les visiteurs étrangers seraient traités de la même manière. M. le premier ministre, nous allons parler de Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro ou l'histoire d'un joueur français qui s'illustre il y a 15 mois en Nouvelle-Zélande avec une vraie fausse agression dont il aurait été victime. Le premier ministre néo-zélandais John Key s'était alors immédiatement excusé après les premières déclarations du joueur avant que la vérité n'éclate et que son mensonge ne déchaîne les passions néo-zélandaises. Il arrive parfois que certains jeunes sportifs paniquent et fassent des erreurs. C'est ce qui est arrivé à Bastaro. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Il n'y a plus aucun problème entre la Nouvelle-Zélande et la France. S'il fait partie de l'équipe de France, vous pensez qu'il sera bien accueilli ? Merci.